Alors le numéro 85 est un cas particulier, Flavien du Pécos, c'est une Pécos, elle porte le nom qui commence par F, comme tous les Pécos, c'est une fille de Flavien du Pécos, mais, 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 encore mais, elle n'est pas issue de l'origine de Famili, Fermelia, etc., qu'on connaît bien du Pécos, mais d'une origine de pure sang, d'une origine de pure sang allemande, puisque, tout simplement, Patrick Navzac avait acheté Eglésia à la mer au ventre de Deauville, au ventre d'Arcana, alors qu'elle était pleine de rachsamane. Il a bien fait, puisque depuis, Donna Magra a gagné deux courses en obstacle, notamment le plus fauche le prix à Auteuil, la fille de Superfrost, tandis que le premier produit par dictat a gagné trois cours. On sait surtout pourquoi il a acheté cette chouant-là, parce qu'elle est issue d'une grande souche allemande, celle de Amporio, mieux encore celle de El Lédanzig, double gagnante de Groupe 1, et la famille aussi de Ampoli, lauréate du Preiss von Europa, un Groupe 1, et aussi plein d'autres ponchons dans cette souche allemande, donc, sous le 2%, pour l'envoyer au tronc, que, donc, Patrick Navzac, en tant digne éleveur de l'anglo-arabe, a envoyé un étalé anglo-arabe, en l'occurrence, celui qu'il connaît bien, Fairplay du Pécos, d'où la naissance de cette flamme du Pécos, numéro 11 mai, à 14,42% anglo-arabe. Sous-titrage Société Radio-Canada